Pour réussir la rentrée des classes, conformément aux orientations et recommandations des autorités centrales, le préfet de Bignonna a réuni son comité départemental de développement qui s'est penché sur diverses questions. Mais d'emblée, une évaluation de l'année scolaire écoulée a été faite. L'ensemble des questions irrelatives ont été justement passées en peine fin. Cela nous a permis de constater des résultats satisfaisants, des résultats satisfaisants pour les différents examens scolaires. Pour l'année scolaire 2023-2024 qui démarre dans quelques jours, tout sera mis en place pour un démarrage effectif le 5 octobre, même s'il y a des contraintes constatées. Difficultés qui sont relatives aux infrastructures d'abord et au personnel. Pour ce qui concerne les infrastructures, l'état du Sénégal est en train de déployer des moyens énormes pour la résorption des abris provisoires. Mais nous avons noté quand même qu'il reste encore un taux assez important pour le moyen, notamment 13 et 14%. Nous avons un déficit constaté de 162 enseignants et nous sommes sûrs que le ministère de l'éducation qui a été saisi par voie effets solaires trouvera les solutions d'urgence pour que le service public ne puisse pas connaître de rupture. Les écoles doivent être prêtes à accueillir les élèves et les enseignants avant les dates indiquées. Un autre défi qu'il faut relever selon l'IF de Binguena 1. L'autre aspect qui est important également c'est le désherbage et là les APIE mais également les communautés et les AEC ont pris vraiment des engagements pour que les écoles et les établissements puissent être désherbés avant la rentrée. Oubi Tei, Diang Tei doit se faire avec les élèves qui se font souvent désirer à chaque rentrée des classes. L'autorité scolaire accorde une attention particulière à cette question. Nous avons remarqué que chaque année les enseignants sont sur place, les dispositions sont bien prises pour que dès le premier jour de la rentrée que les enseignements d'apprentissage puissent commencer. Mais il arrive souvent que dans certains endroits c'est vraiment les élèves qui se font désirer. Et à ce niveau-là je pense qu'il y a un plaidoyer à faire pour que les parents, l'élève dont les enfants sont jusqu'à présent en vacances puissent prendre les dispositions pour que les élèves reviennent. Mais également que les élèves qui sont présents sachent que le 5 octobre, Inch'Allah, c'est la rentrée et que tous les élèves doivent aller à l'école. Pour désengorger le lycée à 11 années, un autre sera construit cette année dans le quartier Tangri Transgambienne et les travaux devraient démarrer au mois de novembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !